Le temps passe et il fait tourner la roue de la vie comme l'eau celle des moulins. Cinq ans plus tard, je marchais derrière une voiture noire dont les roues étaient si hautes que je voyais les sabots des chevaux. J'étais vêtu de noir et la main du petit Paul serrait la mienne de toutes ses forces. On emportait notre mère pour toujours. Pendant des années, jusqu'à l'âge d'homme, nous n'avons jamais eu le courage de parler d'elle. Puis le petit Paul est devenu très grand. Il portait une barbe de soie. Dans les collines de l'étoile qu'il n'a jamais voulu quitter, il menait son troupeau de chèvres. Il fut le dernier chevrier de Virgile. Mais à trente ans, il disparut à son tour. Mon cher Lili l'attendait depuis des années au petit cimetière de la Treille sous un carré d'immortel. En 1917, dans une noire forêt du nord, une balle en plein front avait tranché sa jeune vie et il était tombé sur des touffes de plantes froides dont il ne savait pas les noms. Telle est la vie des hommes. Quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. Encore dix ans et je fondais une société de films. Le succès couronna l'entreprise. Et j'ai eu alors l'ambition de construire sous le ciel de ma Provence une cité du cinéma. Mon notaire s'était mis à la recherche d'un domaine assez vaste pour accueillir ce beau projet. Il trouva mon affaire pendant que j'étais à Paris. Et c'est par téléphone qu'il m'informa de sa découverte. Son enthousiasme était grand et je le savais honnête. J'achetais donc ce domaine sans l'avoir vu. Huit jours plus tard, mon équipe et moi allions prendre possession de la terre promise. Ce n'était pas un monument historique, mais l'immense demeure d'un grand bourgeois du second empire. Je regardais orgueilleusement la naissance d'une grande entreprise lorsque je vis au loin une haie d'arbustes. Mon souffle s'arrêta et sans en savoir la raison, je m'élançai dans une course folle à travers la prairie et le temps. C'est seulement quand je le vis par-dessus la haie que je reconnus le château. Celui de la peur. De la peur de ma mère. Marcel ! Marcel ! Oui, c'était là. C'était bien le canal de mon enfance. Je refis lentement le chemin de mes vacances de petits garçons et les chères ombres du passé marchaient auprès de moi. Au pied du mur, tout près du canal, il y avait la porte noire. Celle qui n'avait pas voulu s'ouvrir sur les vacances. La porte du père de milliers. Il me sembla que je respirais mieux. Que le mauvais charme était conjuré. Mais de l'autre côté du temps, Il y avait depuis des années une très jeune femme brune qui serrait toujours sur son cœur fragile les roses rouges du roi. Elle entendait les cris du garde et le souffle roc du chien. Blème, tremblante et pour jamais inconsolable, elle ne savait pas qu'elle était chez son fils. . . . . . . . . . Sous-titrage ST' 501